Coup de théâtre dans la famille Pellissard Ce samedi 18 février 2023, Amandine et Alexandre ont expliqué en story Instagram que la police s'était rendue à leur domicile. Leurs enfants ont été entendus après un signalement anonyme envoyé au procureur de la République. En ligne, Amandine et Alexandre Pellissard sont sous le feu des critiques. Leur récente reconversion dans le X suscite de vives réactions. Cette semaine, la mère de famille était même lynchée en ligne à cause de ses origines. Elle est pourtant restée droite dans ses bottes en poussant un énorme coup de gueule sur Instagram, il y a vraiment des malades. Je suis qui je suis, par contre menacez une femme. Vous êtes DM. Je ne supprimerai rien du tout. Mais la famille n'était pas au bout de ses surprises. Ce samedi 18 février 2023, le couple est revenu sur une visite inattendue à leur domicile. Toujours énervée, Amandine Pellissard a décidé d'elle faire une story Instagram. Ce mercredi 15 février 2023, alors qu'elle était à Paris avec leur fille Léna, elle reçoit un drôle d'appel de son mari. Mercredi matin, il m'appelle pour me dire que la police est à la maison. Je lui dis quoi ? Et il me dit oui oui, ils veulent entendre les enfants. Une fois mise en haut-parleur, Amandine Pellissard a pu connaître le motif de cette visite inattendue. On ne sait pas si c'est un ou des signalements et s'anonymes est-ce, a priori elle t'a dit un. Mais bon, j'ai des doutes, puisqu'on a vu une vague de haine sur les réseaux sociaux, de cyberharcèlement. En retrait, son mari Alexandre acquiesce, le visage grave. On ne joue pas avec la vie des enfants sans porte Amandine Pellissard Ils ont envoyé un courrier anonyme au procureur de la République, disant que suite à notre reconversion, on enfermerait nos enfants à clé dans notre chambre la nuit. Des accusations graves et qui ont choqué les deux parents. On n'a rien à cacher, je leur ai tout fait visiter c'est justifié Alexandre. Et Amandine d'ajouter, avec un brin d'humour, il a même ouvert le canapé. Référence au reportage de Jérôme Star sur les Pellissards, qui a tant choqué les internautes. Très remonté, Amandine Pellissard cesse à nouveau emporter, l'opi a quand même dit mot pour mot à Alex que ses auditions n'auraient pas eu lieu si on n'avait pas été célèbre. Point, ça va être classé sans suite, mais ils étaient obligés de faire ça parce qu'il y a eu des signalements anonymes. On n'a rien à se reprocher, on s'aime fou, et on ne changera jamais notre fusil d'épaule, jamais, puisqu'on ne fait rien de mal. Mais par contre, nos enfants ont été choqués des questions que les flics leur ont posées, révèle Amandine Pellissard. Et son mari d'ajouter, Alina m'a dit, pourquoi ils m'ont demandé si je t'avais déjà vu tout nu ? Mais moi papa, je ne t'ai jamais vu tout nu. Cette fois, une limite semble bien avoir été franchie par les internautes. Ce n'est pas un jeu, on ne joue pas avec la vie des enfants, on ne joue pas avec la vie d'une famille à clarifier celle qui a fait un premier mea culpa. En revanche, pas question de revenir en arrière, il en faut plus que ça pour nous mettre à terre. On continue dans notre ligne de conduite actuelle. Point, on est heureux, on est amoureux, on est une famille heureuse et on est mardi tous les CNS. Le message est passé. 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 Sous-titrage ST' 501